L'automne, on le sait maintenant, c'est une saison extraordinaire pour garnir son compte Instagram de nouvelles photos de cueillettes de pommes en famille et de pantoufles au bord du foyer qui crépitent. Mais ce n'est pas tout. Notre débusqueuse de tendance et chroniqueuse anthropologue Valérie Laflamme-Caron est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une nouvelle tendance. Salut Valérie. Bonjour Antoine. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas anodin, tu es toute d'orange vêtue aujourd'hui. Exactement. Je t'ai fait exprès à vous. Il y a une nouvelle tendance en fait sur TikTok, c'est la Christian Girl Auton. C'est toi. Il y a aussi le Meg Ryan Fall, donc je sais incarner tout ça à la fois, mais je ne suis pas passée chez Starbuck avant de venir. Là d'ailleurs tu parles de TikTok, mais là je n'ai pas compris l'autre fois que tu es venu en parler, tu as-tu un compte? Tu as un compte, tu es active, tu suis les trends? Je suis les trends, mais je n'en produis pas. Quand je vais retourner au travail, c'est possible que je m'y mette. On verra, c'est à suivre. Mais j'ai beaucoup apprécié votre contribution il y a quelques semaines. On s'essaye. Grâce au père Emmanuel. Oui. Valérie, bon, tu es toute d'orange vêtue, tu suis les tendances, tu nous parles de TikTok, tu es à la maison depuis quelques mois et ce qui fait que tu as vraiment beaucoup de temps, manifestement. Tu cours les cafés et là tu as découvert la tendance de l'art. En fait, c'est une tendance qui commence à descendre, à être un peu passée date, ce qui nous permet d'avoir un pas de recul, un pas de côté pour pouvoir la regarder. Donc on va parler du pumpkin spice latte, qui est un breuvage créé par Starbuck et qui est très populaire. Là, on va même parler de la pumpkin spice latte season, donc de cette saison. Et si on veut franciser le tout, on pourrait parler d'épices d'automne ou de citrouilles épicées. C'est ce qu'on va retrouver sur la version francophone de ces produits. Mais pourquoi on parle quand même de pumpkin spice? C'est parce que c'est un phénomène qui est très américain, donc qui se traduit en anglais. Tantôt, j'ai dit épices, citrouilles. Elle a dit citrouilles épicées, c'est mieux. Oui, ça se dit mieux. Peut-être qu'on va moins s'enfarger avec l'expression pumpkin spice. Tu dis, Valérie, qu'on est dans la pumpkin spice season. Plutôt que de dire tout simplement c'est l'automne. Il y a une déconnexion avec la réalité. En fait, c'est devenu tellement un phénomène iconique que c'est devenu un événement en soi, le lancement du breuvage de Starbuck. Puis ça remonte à 2003, la première fois où on a créé des breuvages saisonniers. Ça, c'était une nouvelle tendance à ce moment-là dans le marché du café. Starbuck avait commencé avec les boissons de Noël et s'était essayé avec le breuvage d'automne. Et c'est aujourd'hui leur plus grand vendeur. Chaque année, c'est environ 200 millions de breuvages dans le monde de pumpkin spice latté qui sont vendus pour un total de 2 milliards de dollars, donc depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un marché très lucratif. On va même parler aujourd'hui du complexe industriel du pumpkin spice parce que ça a tellement été marquant dans l'imaginaire américain qu'on s'est mis à décliner toutes sortes de produits selon cet arôme. des choses plus typiques comme des savons, des chandelles, des cafés, des muffins, des gâteaux, mais aussi la nourriture pour chiens, des bartends. Des chandails comme ce petit pot. Oui, il y a même des couleurs de cheveux. Ça sent, le chandail, il sent. Ah oui? Non, non. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que ça sent des pumpkin spice? Bon, bien premièrement, il faut dire que c'est pas épices de citrouille. En fait, ça renvoie à des épices qu'on se sert pour parfumer la tarte à la citrouille. Donc, dans l'histoire américaine, c'est un plat très typique. Donc, c'est un mélange d'épices telles que la muscade, le clou de girofle, du gingembre. La cannelle. Ensuite, de la cannelle, oui. Puis certains vont ajouter du allspice, qui est une sorte de piment de la Jamaïque qu'on appelle en français. Parce que de la citrouille, ça sent ni ne goûte pas grand-chose. Non, effectivement. Puis moi-même, ça m'a pris du temps à comprendre. Je me souviens, quand j'étais jeune, pumpkin spice, ça ne goûte pas la citrouille. Puis j'étais un peu confuse, mais j'ai compris. Donc, il n'y a pas de citrouille là-dedans? Non, en fait. Puis même dans le breuvage créé par Starbuck, il n'y a pas eu de citrouille jusqu'à 2015, ce qui avait créé un certain scandale, justement, quand les gens se sont rebellés, finalement, contre le pumpkin spice latté. Donc, autour de 2015-2016, le breuvage a subi un backlash dans la culture sur Internet. Tout le monde s'est mis à être contre le pumpkin spice latté. Parce qu'il n'y avait pas de citrouille. Entre autres, mais aussi énormément de sucre, énormément de calories et des OGM aussi. Donc, voilà, les gens n'aimaient pas ça. Mais là, il y a eu des ajustements. Manifestement, ça a pris une telle en place qu'il y avait déjà un terreau fertile. La citrouille, ce n'est pas un petit élément de la culture américaine alimentaire. Non, effectivement. C'est gros, c'est un gros élément. Oui, oui, dans tous les sens possibles. Ça a été un des premiers aliments que les colons ont réussi à cultiver. Évidemment, ils l'ont emprunté des Amérindiens et se l'ont approprié au sein de la culture anglaise. Et c'était très mal vu au début parce que c'était perçu comme une nourriture de première nécessité, un peu comme les pommes de terre, par exemple. C'était bas de gamme. Tu sais, tu manges de la citrouille parce que tu n'as pas d'autre choix. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, les Américains se sont réappropriés cet aliment-là pour se distinguer des Anglais, finalement. Parce que les Américains sont devenus une nation à part entière et ont souhaité avoir leur propre culture. Donc, la citrouille en est devenue un élément distinctif et ça va traverser l'ensemble de l'histoire culinaire américaine. On le retrouve dans le premier livre de cuisine américain vers la fin des années 1700 avec le même mélange d'épices pumpkin spice. Ben oui. Et bon, là, faisons un bond dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est pumpkin spice, la thé, tout ça, ça a une influence jusque dans les réseaux sociaux. On a commencé la chronique d'ailleurs avec cet élément-là. C'est quoi l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux, Valérie? Sur Instagram, à ce jour, on compte 1,5 million d'images qui sont sous-titrées avec le hashtag pumpkin spice latte ou l'acronyme PSL qui a été lancé par Starbuck lui-même. Donc, c'est ça. C'est devenu vraiment une valeur en soi. Et puis, les gens qui sont des influenceurs, c'est comme je disais, ça baisse un peu, là, mais vont évidemment prendre une photo dès que les feuilles rougissent un petit peu avec leur breuvage à la main, les citouilles en background, les pommes, le feuillage, la tenue vestimentaire aussi qui est très typique de femmes chrétiennes, blanches, américaines. Donc, voilà, c'est vraiment devenu un symbole. Et c'est contre ce symbole, en fait, que les gens se sont opposés. Puis, ils se sont opposés à ça parce qu'ils trouvaient que c'était déconnecté, justement, des saisons. Parce que, bon, on parle de tous les trucs agricoles, mais, tu sais, bon, vous et moi, puis M. et Mme Tout-le-Monde aux États-Unis ne sont pas très en phase avec l'agriculture, là, pour la plupart des gens. – Je connais très peu de gens qui cultivent la citrouille. – Non, effectivement. Et même qui la cuisine, là, honnêtement, j'ai jamais mangé de tarte à la citrouille. J'en ai acheté une fois, je pense, à l'épicerie. Et je m'attendais à avoir la même expérience gustative que quand je bois le breuvage pommes qui ne se passe la thé. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis désolée. Ça se peut que ce soit bon, la tarte à la citrouille. – Mais d'ailleurs, il y a aussi le fait que cette tendance-là, elle commence bien avant l'automne, là, dès la fin de l'été, là. Déjà, il y a la mise en marché de ces produits-là. – Oui, exactement. Dès la fin du mois d'août et même pour aller rechercher un autre marché. Récemment, ils ont lancé un breuvage glacé à la citrouille pour le marché californien, entre autres, où l'automne n'est pas encore présent. – Ah oui, où il fait chaud. James. – Tu dis que tu connais personne, mais moi, ça fait 10 ans que je fais mes muffins épices d'automne. – Bien, bravo. – Mais est-ce qu'il y a de la citrouille dedans? – Bien oui, j'achète ma citrouille, puis je vais la chercher, puis je la fais cuire, etc. – Bon, bien… – Moi, je veux y goûter. – Moi, je veux y goûter. – Ah oui. – C'est pas… c'est vraiment… on voit vraiment l'avant-garde, là, chez James. C'est comme… – Mais moi, j'aimais ça avant que ça soit cool. C'est juste ça que je veux dire. – Mais tu cultives pas tes citrouilles. – Non, quand même pas. – Bon. Alors, cela dit, en discours sur le pomme-inspice latté, c'est pas très intéressant dit comme ça. Pourquoi on en parle à une émission comme « On n'est pas du monde » ? Il y a des sociologues qui se sont penchés sur le phénomène et s'en sont servis pour parler du concept d'hyper-réalité qui est en lien avec les théories du post-modernisme. – Beaucoup de gros mots, là. – Oui, 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 exactement. C'est quoi un rapport ? Ils se servent du pomme-inspice pour illustrer une tendance qu'on a dans nos sociétés à vivre déconnectés du réel et à se rattacher à ces symboles, à des représentations plutôt que de plonger au cœur des expériences. Et on va déplorer le fait que souvent, ça nous suffit d'un côté, même si ça dénote un fort sentiment de nostalgie. – Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose de la nostalgie ou de la complaisance. Des fois, on est comme réconforté dans cette idée-là sans jamais se mettre les mains, se salir les mains dans la terre. – Oui, oui, tout à fait. Puis moi-même, je suis dans ça. Je veux dire, quand on vit dans le temps industriel, quand on est au travail, les saisons n'ont plus d'impact sur nous. Peut-être pour déneiger la voiture, bon, on subit quelques aléas des saisons, mais en réalité, le travail… – C'est miné. – Exactement. Quand on est dans le temps agricole, c'est vraiment marqué. Il y a le temps des récoltes, il y a le temps où il y a le repos, il y a l'hiver. Ensuite, on va travailler fort pour semer et tout ça. Le temps est très marqué. Alors que dans le temps industriel, quand on travaille à l'usine, quand on travaille dans un bureau, honnêtement, que ce soit Noël, Halloween ou Pâques, l'hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis, c'est une manière pour nous de marquer des différentes saisons, de marquer le temps par cette consommation de masse. Et puis moi-même, c'est ça, cette semaine, je me rendais dans les friperies pour acheter des espèces de bibelots étranges d'automne et je m'ai pensé comme « mais qu'est-ce qui se passe avec moi? » Il faut que tu trouves une manière de vivre l'automne, c'est ça? Laurence? Je ne sais pas si les sociologues qui parlent de ça connaissent ce texte-là, mais tout ce que tu dis me fait penser à un texte d'Albert Camus, le début de la peste, dans laquelle il parle d'une ville, Oran. Il dit que c'est une ville tout à fait ordinaire, c'est-à-dire tout à fait moderne. Puis il dit une chose qui est frappante dans le texte, il dit « On ne lit plus les changements de saison dans le ciel, mais sur les marchés. » Au sens où c'est les marchés qui nous disent « Là, c'est une nouvelle saison. Là, on vend ta cochonnerie pour l'Halloween. Là, on vend ta cochonnerie pour la Saint-Valentin. » Au sens où le temps est déterminé par les marchés, non plus le ciel. Par les couleurs des cochonneries qu'on nous vend, c'est ça. Finalement, tout à fait, tout à fait. Et puis certains ont analysé le backlash contre le pumpkin spice latte comme étant un mépris, par exemple, des goûts féminins. Donc ça, ça peut être intéressant. Il y a plusieurs essais qui ont été produits en ligne sur cet enjeu-là. Parce que les gens vont dire « Ah, on méprise le pumpkin spice latte. » Parce qu'en fait, ce qu'ils aiment ça, c'est des femmes blanches américaines, chrétiennes, moyennes. Et on se distingue d'elles en jetant un regard hautain sur ce breuvage que tant de femmes aiment. Tu dis « Backlash », c'est une espèce de haine condescendante qui a émergé suite à ce phénomène de masse. Oui, exactement. James. Mais tu parlais de consommation massive. Moi, je trouve qu'il y a une perte à chaque année excessive de citrouilles. Parce que pour l'Halloween, les gens achètent plein de citrouilles. Puis bon, ils en font des décorations. Mais après, ils mettent ça aux poubelles. Mais justement, moi, je me dis, prenons la circonstance pour réutiliser la citrouille puis cuisiner les trucs pumpkin spice avec. Tout à fait. Et pour se régaler et en profiter pour de vrai. Mais cela dit, cela dit, cela dit. Moi, une question qui me demeure fondamentale pour moi, c'est, spirituellement, ça parle de quelque chose. On parlait de la déconnexion de la nature. Mais cela dit quoi, selon toi, Valérie, d'un point de vue plus spirituel? Je reviens avec cette idée de la nostalgie. On dirait que c'est vraiment quelque chose qui traverse mon regard depuis quelques semaines en explorant les médias sociaux. C'est comme si les gens ont envie de quelque chose de plus grand. C'est comme s'ils regrettent quelque chose. Donc là, ils vont justement se réconforter à travers un breuvage en ayant une nostalgie. Mais une nostalgie de quoi? Je veux dire, des tartes à la citrouille de ta grand-mère? Moi, ma grand-mère, elle n'en faisait pas, de tartes à la citrouille. Quand on fêtait l'Halloween, quand j'étais jeune, on achetait des décorations en plastique au Dollarama ou chez Zellers dans le temps. Puis des barres de chocolat américaines. Exactement. Des bonbons. Il n'y avait vraiment rien de cet univers-là qu'on associe aujourd'hui à l'automne et qui est tellement remis de l'avant et qui est tellement surjoué. Donc, une nostalgie de quoi? D'un espèce de paradis perdu d'une époque idéalisée où on vivait heureux, en harmonie avec la nature, dans le réconfort de notre foyer. Peut-être que dans le contexte de pandémie, actuellement, ça devient justement une valeur refuge. Mais en tout cas, ça reste à suivre. Sans jamais nous combler complètement. James? Moi, j'ai l'air, Valérie, de faire l'avocat du diable depuis tantôt. Mais même si je suis un grand fan d'épices d'automne, les pumpkin spice de Starbucks, ces trucs-là, je trouve que ça ne goûte vraiment pas bon. Bien, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Puis honnêtement, c'est tellement plein de promesses, mais en même temps tellement décevant parce qu'en réalité, c'est juste le Pepsi-Cola du breuvage. Donc, vous êtes peut-être mieux de vous en faire vous-même à la maison en suivant l'inspiration de James. Moi, je vais rester avec mon chai latté. Mais c'est comme une métaphore de la vie, tellement d'aspiration, tellement de désir et tellement de déception. Mais heureusement, Dieu est là pour nous aider à dépasser ça. Amen. Merci, Valérie, pour ce tour d'horizon culinaire, on peut le dire, et très automnal. Une prochaine fois, tu nous parles de quoi? On va voir, je vais suivre les tendances et puis je vous tiendrai au courant. Merci, Valérie. Merci, Valérie.